Bonsoir à tous. Moi je vais commencer par parler un petit peu de ce qui s'est passé aux élections présidentielles. Le 7 mai, il y a un banquier qui a posé ses valises à l'Elysée. Le 23 avril, on avait beaucoup d'espoir. Beaucoup, beaucoup d'espoir, parce qu'il ne faut pas l'oublier, cet espoir du premier tour. Au premier tour, 19%, presque 20% de la population ont voté pour Jean-Luc Mélenchon. Plus de 40% dans notre circonscription. Ça montre que dans notre circonscription, on a envie de gauche. On a besoin de cette gauche. Et cette vraie gauche qu'on a, illustrée par Marie-Georges Buffet. Marie-Georges Buffet, c'est une élue que tout le monde connaît. Voilà, elle se bat aujourd'hui pour sa cinquième mandature, au niveau de la circonscription. Certains nous parlent de renouveau, comme les amis de M. Macron, qui nous parlent de renouveau parce qu'ils sont issus de la société civile, ou ils sont issus d'autres endroits. Aujourd'hui, la candidate en marche pour l'élection législative sur notre circonscription, oui, elle est issue de la société civile. Mais il ne faut pas oublier qu'elle est ici aussi d'une école de commerce, une école de commerce privée. Donc voilà, c'est aussi cette population que M. Macron veut privilégier. Aujourd'hui, comme a dit M. Mignot, on a un gouvernement ni de gauche, ni de gauche. Et il ne faut pas se tromper, on a élu un président de droite. Oui, au deuxième tour, on a voté pour ce président, parce que c'était contre le Front National. La démocratie, ce n'est pas ça. Ce n'est pas voter contre. Aujourd'hui, le 11 juin et le 18 juin, c'est le troisième tour de l'élection présidentielle. Donc il est temps de voter pour. Et pour de vraies valeurs, et les valeurs de la gauche et de la France insoumise, avec la liberté, l'égalité et les fraternités, pour Marie-Georges Buffet. Moi, en tant que jeune de la circonscription, habitant de Juni, où 39,49% des gens ont voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour, avec certains jeunes comme Camille, comme Katia, comme Nicolas, on lance un appel à voter pour Marie-Georges Buffet pour plusieurs raisons. Déjà, en tant qu'élu de terrain, il n'y a pas une personne de la circonscription, jeune et moins jeune, qui ne connaît pas cette députée. Cette personne, il ne faut pas oublier que pour représenter aussi les jeunes, elle est ancienne ministre de la Jeunesse et des Sports. Il ne faut pas l'oublier, la connaissance des dossiers, elle l'a. Si elle porte dans ses propositions le salaire minimum à 1326 euros net dès le premier emploi, c'est que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, la précarité des jeunes, elle est énorme, surtout dans nos quartiers. Quand Jean-Luc Mélenchon et plus localement Marie-Georges Buffet avec la Sixième République, proposent une Sixième République, pourquoi ? Pour aussi donner aux citoyens et citoyennes, quel que soit leur âge, le droit de proposer une loi par le biais d'un référendum d'initiative populaire, c'est quelque chose, c'est encore un plus de démocratie, on a besoin de plus de démocratie. Pourquoi aujourd'hui les jeunes se sont dégoûtés de la politique ? Car on ne leur donne pas l'envie de s'y impliquer. La politique c'est loin, la politique c'est à la télé pour la plupart de nos jeunes de nos quartiers. Et il y a une dernière proposition sur laquelle je voulais appuyer au niveau des jeunes, c'est l'allocation d'autonomie pour les 18-25 ans. C'est ce qui permettra, si on donne le pouvoir à notre France insoumise, à des députés comme Marie-Georges Buffet et un grand nombre de députés pour avoir une majorité à l'Assemblée, de dire aux jeunes de 18-25 ans, même si vous êtes issus de quartiers populaires, même si vous êtes issus de familles qui n'ont pas forcément les moyens de vous payer certaines écoles de commerce ou autres, vous avez aussi le choix et vous avez le droit d'aller choisir votre cursus professionnel et votre cursus scolaire pour aller à vos aspirations et pourquoi pas devenir de grandes personnes de notre circonscription. Voilà, avec les jeunes et avec les moins jeunes, maintenant il ne faut pas nous éparpiller, le 11 juin on vote et on appelle à voter pour Marie-Georges Buffet. Merci.